Ce film n'est pas une oeuvre imaginaire, ce film est une réalité. Ce film n'a pas été composé dans un studio. Ces images en ont été empruntées aux archives cinématographiques du monde entier. Chacune de ces images est un vivant témoignage, et leur somme constitue le plus frappant réquisitoire qui fut jamais établi contre le bolchebisme. Certaines de ces images sont techniquement peu réussies. Segel datent d'un temps où le cinéma faisait ses premiers pas. Elles n'en sont pas moins saisissantes. Ce film contient à la fois l'histoire des projets révolutionnaires de Moscou et celle de la réaction de l'Europe devant ces projets. Il contient des images de notre déclin et les signes tangibles de notre actuel redressement. Ce film est une page de la vie du monde. 1914-1918. Pendant des années, les belligérants se sont entrechoqués sur les champs de bataille. Une guerre atroce a ravagé le monde. Des hommes, par millions, ont versé leur sang pour leur patrie. Cette guerre, que l'on a appelée guerre mondiale, n'était que l'essai d'enfantement d'un monde nouveau devant marquer la fin de tout ce qui fut avant 1914. 1917 voit la rupture du front russe sous le choc des armées allemandes et autrichiennes. L'empire des tsars s'écroule. La Russie, un pays de 21 millions de kilomètres carrés, la sixième partie de la Terre, peuplée de 170 millions d'êtres humains dont le nombre va croissant chaque année, est un monde disparate de races les plus diverses. Plus que les autres, le peuple russe, sans véritable élite, sans classe moyenne, est brisé par la guerre. Tourmenté par la faim, la misère et le désespoir, il devait être la proie facile et immédiate d'une semence nouvelle, le bolchevisme, né de la rencontre du marxisme dissolvant et de la nostalgie de l'armesclav. En avril 1917, Lénine, chef des socialistes révolutionnaires à programme maximum, bientôt suivie de Trotsky, qui vient d'être libéré de sa prison canadienne par les autorités anglaises, arrivent à Pétrograde. A eux se joignent d'autres révolutionnaires tels que Kalinim et Radek. Dit leur arrivée en Russie, ces révolutionnaires récament l'établissement d'une république des soviets, l'attribution de la terre aux paysans par confiscation de tous les domaines fonciers, la signature rapide d'une paix générale ou séparée. Ces revendications trouvent une large audience dans le peuple qui espère, par ses moyens, accéder à des avantages politiques et matériels immédiats. Bientôt, la révolution gagne toutes les régions du vaste empire. Le 7 novembre 1917, les bolcheviques prennent d'assaut le palais d'hiver de Moscou. Le parti communiste est alors une petite mais féroce minorité. 14 700 membres seulement sur 170 millions d'habitants. Les bolcheviques appliquent brutalement leurs préceptes. L'aigle impériale est abattue. Cependant, le peuple cultivé ne se rendra pas sans combat. Les armées blanches résistent aux bolcheviques. Trotsky recrute de force et organise les troupes révolutionnaires. Des combats meurtriers s'engagent. C'est la guerre civile dans toute son horreur. La guerre civile provoquée et voulue par le bolchevisme. Bientôt, la résistance nationale faiblit. Les révolutionnaires s'emparent des centres les plus importants. La Russie connaît la terreur la plus sanguinaire. La Tchéka, l'actuel Guépéou sous la conduite de son chef Tiagoda, fusille sans merci les contre-révolutionnaires. De 1917 à 1923, la Tchéka supprime plus de 1,760,000 personnes à qui on refusera même la charité d'une sépulture décente. ... Musique 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 La marine se mutine. On organise des soviets d'ouvriers et des soviets de soldats. Reissner, Rosa Luxembourg, Yebnek, Rosenfeld s'efforcent d'instaurer à Berlin la dictature du prolétariat. Musique Les spartakistes lèvent le drapeau de l'insurrection. Mais les patriotes et l'armée régulière, après une lutte sanglante, parviennent à maîtriser les meutes. Musique Cependant, le 7 avril 1919, la république des soviets est proclamée à Munich. Musique Mais les forces nationales, sous le commandement du général Ritter von Hepp, parviennent à libérer la ville. Pour la deuxième fois, le boljevisme recule. Musique Musique Pendant que se déroulent ces événements, sous l'influence communiste, l'agitation sociale continue en France. Les installations portuaires sont immobilisées, les ouvriers se croisent les bras, l'approvisionnement de la France en matière première est gravement menacé. Une grève terminée, une autre commence sous les plus futiles prétextes. Les syndicats ne sont plus toujours écoutés. L'anarchie s'étend. L'agitation tourne à la violence. Musique Sur les canaux, des barrages de Chaland ont été dressés. Il faut faire appel à la marine nationale et à la garde mobile pour les briser. Musique 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 La France, après un premier gouvernement socialiste, voit se succéder des gouvernements présidés par des chefs radicaux qui subissent les épreuves. Une nouvelle crise ministérielle éclate. M. Léon Blum est à nouveau appelé à former le gouvernement. Pendant qu'on s'arrache les portefeuilles, le 11 mars 1938, M. Sainz-Sinkwart succède en Autriche au chancelier Schuschnik, et constitue un gouvernement grand allemand. Le même jour, les troupes allemandes, appelées par le nouveau chancelier pour rétablir l'ordre, pénètrent en Autriche en formation massive et motorisée, et leurs détachements atteignent, quelques heures plus tard, la frontière italienne du Brennay. Hitler est accueilli à Linz. Puis, trois jours plus tard, fait à Vienne une entrée triomphale. L'Autriche ratifie par un blébicide son rattachement au Reich. Sous-titrage ST' 501. Quelques mois plus tard éclate l'affaire des Sudètes que le gouvernement tchécoslovaque, présidé par M. Benech, tentera jusqu'au bout d'envenimer. La France prend un semblant de précaution. Des tranchées sont creusées pour rassurer les Parisiens. Des réservistes sont rappelés. On les voit s'acheminer vers la gare, porteurs d'un fusil datant du siècle dernier, l'arme la plus moderne que nous possédons en grande quantité. Pendant plusieurs semaines, le public est troublé et anxieux. Le communisme, qui n'a pas renoncé à ses dessins machiavéliques, allume le feu. Et c'est l'entrevue de Munich à laquelle se rendent M. Charlelaine et Lord Halifax, porteurs du rapport de Lord Ronciman, qui dit notamment Je suis resté avec l'impression que le régime tchécoslovaque, dans la région des Sudètes, a été marqué par un manque de tact, une incompréhension, une intolérance et une discrimination mesquine, au point que le ressentiment de la population allemande s'orientait inévitablement vers la révolte. Si une cession est inévitable, comme je crois qu'elle l'est, il vaut autant qu'elle ait lieu immédiatement et sans délai. M. Daladier et Georges Bonnet représentent la France à cette entrevue historique qui sauve la paix. A leur retour, ils reçoivent à Paris, comme les autres signataires dans leur capitale respective, un accueil triomphal. L'Europe n'acclame pas les hommes politiques, mais manifeste sa satisfaction de ne pas voir les nations d'Occident s'entredéchirées. Mais le communisme est qu'une de rage, la guerre tant attendue sur laquelle il compte pour fomenter la Révolution mondiale, vient de lui échapper. Une campagne déchaînée et déclenchée contre les Municois. l'Allemagne continue sa marche vers l'est. A l'aube du 15 mars 1939, le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à 10 heures du matin son entrée à Prague, où la suit, deux jours plus tard, le chancelier Hitler. Le 21 mars, le gouvernement allemand obtient de la Lituanie le retour de Memel, ville allemande, au Reich. en France. Les troupes lituaniennes évacuent le territoire et le 23 mars, au matin, les troupes allemandes occupent la ville. En France, on réagit par des discours. Un fils du peuple. Et comme les hommes du peuple, il m'arrive de me demander, à la lueur du soleil couchant, si la route que j'ai prise est la meilleure et s'il n'y en a point d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai choisi ma route. La route que M. Deladier avait choisie n'était pas celle d'une politique où les moyens sont adaptés aux fins. Elle allait mener à la guerre les soldats français, démunis de matériel, d'armes, de chars d'assaut, contre une armée puissante, prête à supporter tous les chocs et à lancer tous les assauts. La Russie se livre à la plus tortueuse des politiques. L'Allemagne, qui connaît sa puissance, signe avec elle un accord dicté par la nécessité du moment et qui lui permettra de se libérer de ses soucis à l'est pour faire face aux événements de l'Ouest. Le 3 septembre 1939, jour néfaste de notre histoire, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Pendant huit mois, les troupes françaises restent l'arme au pied, derrière la ligne Maginot ou derrière les fortifications légères activement construites, là où cette ligne cesse d'exister. guerre d'immobilité, guerre d'attente, drôle de guerre, illustrées seulement par les coups de main des corps francs, guerre où les dirigeants sont trop veules pour reconsidérer la situation et sont aussi incapables de faire la paix que de préparer la victoire. Aussi, lorsque se produit le premier choc violent, nos troupes, malgré leur courage, doivent battre en retraite quand elles risquent d'être débordées. L'artillerie tire et se retire. Sur les routes, une population a pleuré, abandonnée par un gouvernement aux abois. Il ne reste bientôt plus ou presque plus d'unités constituées, c'est la débatte. Au-dessus de cet affolement, un homme a conservé son sang-froid. Il s'adresse à l'adversaire pour lui demander l'armistice. C'est le coeur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte, et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Après cette terrible épreuve, la France qui a conservé à travers les siècles le sens d'une architecture équilibrée et grandiose. La France, pays où la finesse de l'humour va de pair avec les sentiments artistiques les plus finement développés. La France, pays des bâtisseurs de cathédrales. La France, redevable de sa grandeur à l'ingéniosité proverbiale de ses artisans. La France, piuse gardienne des traditions de ses provinces. La France, riche de gloire. La France, fière de son héroïne. Fière de ses chevaliers. De ceux qui ont pétri de leur main sa grandeur. La France dont les enfants surent toujours mourir pour une juste cause. La France aux inoubliables élans de générosité. La France, à qui un passé incomparable devait assurer le respect du vainqueur et le droit de maintenir dans la métropole et l'empire son drapeau et sa souveraineté, allait rejeter les principes de désagrégation que lui avait inoculé l'ambassade soviétique de la rue de Grenelle. Il n'y a plus de jeunesse exaspérée par la haine soigneusement entretenue en elle par le bolchevisme. Mais une jeunesse généreuse, perméable aux grandes lois de solidarité, d'entraide, d'esprit d'équipe. Il n'y a plus de jeunesse séparée artificiellement de la France et de son histoire dont elle est la naturelle héritière. Mais une jeunesse qui a repris la ligne des bienfaisantes vertus nationales. Il n'y a plus de foule enivrée par les stipendiers de Moscou, malheureux Français criant leur aversion pour d'autres Français. Tout cela fait place à des masses unies coude à coude dans une fraternité régénérée, pénétrées d'une discipline nouvelle, attentive au redressement du pays auquel elles consacrent leurs virils efforts. Il n'y a plus de grève. Les ouvriers ont retrouvé le sens de la dignité et de la beauté du travail. C'est que par-delà le désastre, un chef a rallumé chez les Français la flamme de l'amour de la France. La France a trouvé dans le maréchal de nouvelles raisons de croire. Elle a trouvé en lui le témoignage de sa survie aux plus dures épreuves, l'assurance de son relèvement dans une Europe plus unie, au sein de laquelle elle aura la place que son passé est légitime et que son relèvement garantira. Et cette jeunesse ardente, ouvrière des nouvelles destinées du pays, cette jeunesse qui se donne entièrement au maréchal comme on se donne à un père, a puisé en elle les forces nécessaires pour reprendre le flambeau vacillant, parce qu'elle a cessé d'être une croix facile pour les idéologies meurtrières apportées de Moscou et que, fière de la France, elle travaille pour que la France, un jour, soit fière d'elle. C'est parti ! C'est parti !